Chers amis bégués, que vous réserve le mois de juillet ? Et bien ensemble nous allons voir quelles sont vos énergies. Bienvenue à vous mes chers amis, bienvenue sur la Sceau Énergie. J'espère que c'est en bonne santé. Désolée par avance pour ma petite voix cassée, j'espère que vous allez quand même pouvoir réussir à écouter les messages que j'ai à vous transmettre et les belles énergies qui vous attendent dans ce mois de juillet, mes amis taureaux. Et sans plus tarder, nous allons voir quelles sont vos énergies principales. Avec le barreau de Marseille, c'est parti. Merci les sages, merci les accords. Je pense que la source de lumière est à mon infini. Amen. Et bien vous avez la carte de l'Empereur qui est votre énergie principale. La carte numéro 4. L'Empereur est là pour vous parler de matière, de structure, d'autorité, de limite, de forme, de pensée rationnelle également. Et bien de belles choses vont vous attendre durant ce mois de juillet, et mes petits taureaux, à commencer par savoir que si un mot ou un verbe pouvait correspondre à l'Empereur, et bien c'est persévérer. Et oui mes petits taureaux, vous devez persévérer durant ce mois de juillet. Vous allez recevoir sûrement le soutien d'un homme, ou peut-être qu'un homme vous préoccupe. On me dit que vous risquez aussi d'avoir une personne qui peut vous freiner parfois dans vos démarches, mais à vous de persévérer. Vous allez avoir de belles discussions par l'ordre constructif, et une belle réponse positive, grâce à l'influence d'un homme de pouvoir. Vous allez pouvoir avancer, durant ce mois de juillet, sur des fondations solides, sur la solidité de vos projets également. Mais également pouvoir les développer si vous aviez des projets qui étaient restés en suspens. Et bien maintenant vous allez pouvoir avancer et les développer, sans aucune hésitation. Vous allez pouvoir avancer grâce à la carte de l'Empereur, qui nous parle d'action, d'autorité, d'entreprise. Au niveau sentimental, cette carte nous parle de stabilité, de relations solides. Un projet se concrétise peut-être dans votre relation. On nous parle de déménagement en prévision, ou de travaux d'intérieur. Quoi qu'il en soit, les sentiments sont forts, et des preuves en témoignent durant ce mois de juillet. Au niveau travail, un homme va vous aiguiller, ou vous prenez les bonnes décisions, et planchez sur des projets prometteurs. En tout cas, vos actions s'avèrent efficaces, et seront accueillies de manière très positive durant ce mois de juillet. Au niveau financier, vous allez avoir des bons investissements judicieux, des transactions lucratives, des placements qui vont permettre de multiplier votre capital. En tout cas, l'avenir se dessine sous de bonnes et dures, et j'en suis parfaitement heureuse pour vous, mes amis. Au niveau santé, elle est excellente. Pourquoi donc chercher quelque chose ? Prenez soin de vous surtout, et comment forcer le destin ? Eh bien, en tirant parti de vos expériences passées, et en comptant aujourd'hui sur le soutien d'un homme ou d'une personne de pouvoir. Mais surtout, en agissant, agissez, vous pouvez avancer durant ce mois de juillet, parce que le mot d'ordre pour vous est de persévérer, mes chers petits taureaux. Désolée pour l'avoir cassé, mais je tenais impérativement à vous donner vos énergies et vos vidéos, si mes parcs, pour le mois de juillet. Allez, on va essayer de développer tout ça avec un autre oracle. Et pour développer le tirage, j'ai décidé de prendre l'oracle du temps. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les franges, merci la source d'amour, et de l'humain, infinie, et de me donner pour mes petits taureaux un message clair et précis. Merci les anges, merci les franges, amen. Vous avez la carte de la temporalité qui vient de sortir pour vous, mes chers amis. La temporalité. Avec la carte de la temporalité, on vous parle de temps, de délit, de durée. Cette carte symbolise l'implacabilité du temps qui passe, mais aussi la durée des choses. Elle indique une progression assez rapide, et vous n'avez pas le temps de réagir. Eh bien, mes petits taureaux, en amour, vous aurez l'impression de ne pas pouvoir ralentir tout ce qui se joue dans votre histoire ou entre vous. Et si vous êtes célibataire, vous verrez les années qui passent sans avoir pu réaliser vos souhaits comme la constitution d'un foyer ou encore avoir des enfants. Mais rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Professionnellement, cette carte vous dit que vous allez... que vous voudrez enrayer les événements qui sont en voie d'arrivée. Mais serait-il possible de déjouer le destin ? Non. Financièrement, vous aurez une deadline. Une espèce de conduite pour reflouer votre compte ou même pour trouver une solution. En tout cas, c'est juste une question de temps. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer. Persévérer, 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 mes amis, à ne pas en douter. D'ailleurs, quel oracle je pourrais vous prendre ? Eh bien, tiens. On va voir au niveau professionnel et financier avec le tarot de la fortune. C'est parti. Merci, mes sœurs, merci, mes archanges. Merci, la source d'amour et de lumière. Pour mes petits taureaux, pour maintenir un message clair et possible. Merci, merci. Amen. Ah, génial. Vous avez la carte du gain qui vient de sortir. Eh bien, écoutez, une très belle carte qui vous dit bien de persévérer. Les gains vont arriver. Vous allez récolter. Alors, mes petits taureaux, si durant le mois de juillet, vous aviez envie, ou vous souhaitiez créer une affaire ou vous associer avec des personnes exerçant la même activité, ou étant presque dans le même secteur que vous, eh bien, n'hésitez pas. Les échanges constructifs et des circonstances favorables pourraient vous faire croiser les personnes très intéressantes dont les idées pourraient vous apporter un plus non négligeable. Puis, on lui dit bien que si vous êtes dans le commerce ou dans le relationnel, eh bien, ça va jouer en votre faveur. Vous êtes en constante évolution et vous allez signer des accords très lucratifs durant ce mois de juillet. Les associations et les rencontres sont favorisées. Conservez tous vos contacts, ou en tout cas, entretenez-les. Une association commerciale inespérée est à attendre très rapidement. Un événement inattendu va précipiter les possibilités d'expansion et d'ouverture, rappelez-vous, avec la carte de la temporalité qu'on avait juste avant. C'est une question de temps. Ça va aller très, très vite. Vous allez entamer de nouveaux projets grâce à un nouvel accord, un message heureux à des nouvelles entraînantes et l'évolution surprenantes de votre situation. En tout cas, tout ce qui est échanges commerciaux est favorisé, que ce soit en France ou à l'étranger. Tous les échanges commerciaux et les contacts sont favorisés. D'ailleurs, vous avez la carte des contrats signée juste derrière. Donc, si vous étiez en attente d'un contrat ou en attente d'une signature, eh bien, tous les contrats ou papiers officiels vous sont protégés et vous souhaitez vous engager dans une nouvelle structure, eh bien, vous êtes béni. C'est la récompense et le résultat de vos efforts passés. Sans doute, les nouveaux diplômes vous ont aidés ou les nouvelles formations que vous avez faites. Eh bien, bravo, mes petits taureaux, continuez sur cette lancée. Il y a des belles choses qui vous attendent. Ne pas en douter. Mais avec la carte de contrat, on me dit également que vous avez plein de choses qui vous attendent. Et peut-être pour certains, un grand besoin d'évasion, un nouveau idéal de vie qui va vous aider. En tout cas, cette plénitude va vous pousser à l'engagement sur de nouveaux territoires encore inexplorés. Peut-être même que vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier. Eh bien, foncez. Foncez avec les contrats signés. C'est bon. Et juste derrière, on a les finances avec la carte de la banque qui vous confirme bien que vous êtes bien parti. notamment, vous souhaitez contacter un organisme bancaire peut-être pour obtenir un crédit ou des possibilités de remise de vos dettes. Eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas à monter votre dossier, à faire votre demande financière. Les résultats seront positifs, mes petits euros. L'équilibre de retour est vous. Et vous est même acquis durant ce mois de juillet, mes amis. L'argent rentre et les banques vous appuient dans vos demandes et vos projets d'expansion. Mais restez néanmoins dans la prudence devant les dépenses engagées. Si vous prenez un contrat ou un crédit, pardon, eh bien, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour vous retrouver dans la Louise. De toute manière, vous avez la carte des gains qui était sortie précédemment. Donc, en résumé, vous avez des gains qui rentrent. Continuez vos échanges commerciaux et vous rentrez. Les contrats seront signés et les aides financières ou l'argent va tomber. Quel du bonheur, mes amis. Et en plus, regardez ce qu'on a en deux de deck. Amen. La stabilité, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. D'ailleurs, mon fils est taureau, donc je souhaite la stabilité à tous les enfants du monde, mais particulièrement au mien aussi, Seigneur. Donc, mon bonheur, mon petit bonhomme, que la stabilité soit avec toi et avec vous tous, mes beaux taureaux. Vous allez enfin pouvoir aujourd'hui avancer, 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 à ne pas en douter. Donc, courage et surtout, on peut dire que vous touchez au but. C'est bien évident. Le fruit de votre travail ainsi que vos acquis qui vous ont donné la possibilité de bâtir sur du solide et de construire quelque chose de concret. Et si l'immobilier vous tente, eh bien, lancez-vous mes petits taureaux. Car juste derrière, on a la carte de la fortune. Donc, si vous vous lancez dans l'immobilier, eh bien, ça peut vous apporter pas mal de choses. Allez, on va essayer de voir maintenant pour les énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information complémentaire. allez, on va prendre le tarot du cœur pour voir quelles sont les énergies sentimentales et affectives. Merci, message, merci, mes cercles, merci, amen. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation ou une coupure. Peut-être que c'est une séparation avec le passé. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir une étape douloureuse de votre parcours. Peut-être affectif, je ne sais pas, vous me direz mes petits tours s'il vous plaît en commentaire. Quoi qu'il en soit, c'est un tourment décisif que vous vivez mais qui annonce aussi une nouvelle vie. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner ou c'est l'indice d'une rupture ou la fin d'une relation. Quoi qu'il en soit, il y a des changements qui s'annoncent et les choses ne peuvent plus continuer comme par le passé. Donc, prenez-en votre partie car il va falloir rester dans la prudence en tout. Mais quoi qu'il en soit, vous allez accepter cette rupture et vous allez récolter ce que vous avez semé. vous devez absolument réagir de manière positive. La séparation est là parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne ou avec la bonne personne ou que vous deviez modifier quelque chose dans votre relation. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dit que vous vous sépariez totalement. Il y a une cassure. Il y a quelque chose qui fait qu'une nouvelle rencontre se profite à l'horizon ou peut-être une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, une nouvelle rencontre s'annonce pour vous et elle pourrait bien changer favorablement au cours de votre existence et de la manière la plus inattendue. Avec la temporalité, ça va arriver très très vite. Des modifications favorables sont à espérer dans votre situation familiale ou sentimentale. Des initiatives créatives et des propositions d'habitation ne vont d'ailleurs pas tarder à se présenter. Vous pouvez passer enfin à l'action mes petits taureaux. Mets attention au charlatan et au bon momenteur, à toutes les personnes superficielles qui n'en veulent qu'à votre crédibilité. Restez toujours dans la prudence mes amis à son nouveau venu mais restez ouvert aussi. Voilà le conseil que je peux vous donner. Quel message supplémentaire je pourrais vous donner ? Eh bien, voilà, vous avez le renouveau. Vous avez vraiment quelque chose de renouveau. De nouveau ou de renouveau qui va s'assister à un lieu dans votre existence donc n'en doutez même pas. Vous êtes en constante évolue sur mes petits taureaux et vous allez vers un avenir heureux et serein. Les associations, les rencontres, tout ça est très favorisé durant ce mois de juillet et peut-être un coup de foudre même est possible et qui sait ? Pour ceux qui étaient dans l'envie de se séparer et bien peut-être qu'au contraire vous n'allez pas vous séparer mais qu'il va y avoir une réconciliation inespérée. Quelque chose d'inespéré est à attendre très rapidement on me dit car les événements inattendus, un événement particulièrement inattendu va précipiter le retour de l'être vers vous d'ici très très peu. Quoi qu'il en soit que vous soyez en couple ou célibataire vous allez entamer une nouvelle existence grâce à une réconciliation un message heureux des nouvelles entraînant une évolution surprenante de votre relation et ce dialogue retrouvé entre vous peut même vous combler de bonheur mes chers amis taureaux et c'est tout le bonheur que je vous souhaite d'ailleurs. Et quel message supplémentaire ? Et bien on va prendre l'oracle des messages spirituels de Sophie Vitani afin de vous donner un complément supplémentaire. Quelle information complémentaire peut vous donner vos anges votre guide ? Et bien on vous le dit le temps n'existe pas de l'autre côté ne crains pas je ne m'ennuie pas et je me languis le temps n'existe pas et bien mes chers amis vous l'avez compris le temps n'existe pas et même avec la carte de la temporalité que vous avez eu décidément le temps est une mesure terrestre l'éternité est instantanée nous comprenons que ces idées peuvent éventuellement traverser votre esprit mais vous comprenez mes chers amis que vous n'êtes pas séparés et si vous êtes séparés ce n'est que par un voile alors tes ancêtres ton guide spirituel petit peu te dit vis ta vie et n'oublie pas que nous sommes réunis alors si vous êtes séparés d'une personne physiquement ou éloignés géographiquement et bien on vous dit qu'il n'y a pas de séparation le temps n'existe pas peut-être qu'il tend aussi de souffler professionnellement être trop impatient ne fait pas avancer les projets plus vite alors si vous êtes exigeant avec vous-même soyez un peu plus souple et même si cette attente sentimentale vous paraît interminable et bien vous devez travailler le lâcher prise et la patience profitez pour vous reposer et vous recentrez sur vous mes petits taureaux durant ce mois de juillet peut-être que c'est le bon moment allez savoir en tout cas vous me direz et quelle pierre pourrais-je vous conseiller mes chers amis pour ce mois de juillet on va voir ça avec l'oracle des pierres précieuses allez c'est parti merci mes singes merci quelle pierre pour mes petits taureaux pour les aider durant ce mois de juillet allez mes singes oups voilà c'est la pyrite la pyrite qui va vous aider à vous structurer et va surtout aider votre créativité mes petits taureaux alors n'hésitez pas à vous munir d'une pierre pyrite qui peut énormément vous aider la pyrite c'est un peu l'or du pauvre on dit c'est une petite pierre qui ressemble à une pépite d'or et bien en tout cas mes petits trésors mes petites pépites je vous souhaite un magnifique mois de juillet n'hésitez pas à commenter à liker cette vidéo à la partager à me mettre un petit pouce en l'air s'il vous plaît pour faire évoluer notre chaîne et enrichir notre chaîne afin d'augmenter un peu plus dans l'algorithme de Youtube merci pour votre gentillesse pour votre présence pour vous like vos amours soyez bénis mes chers amis et passez un magnifique et radieux mois de juillet n'oubliez pas de prendre soin de vous de profiter de chaque instant présent et n'oubliez pas que le temps n'existe pas avec la carte de la temporalité vous avez le temps que vous voulez bisous mes amis soyez bénis abondamment bénis merci merci Sous-titrage ST' 501